Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment générer des revenus locatifs sans investir en immobilier physique. Depuis quelques années, les Français s'intéressent de plus en plus à la bourse et aux crypto-monnaies, mais l'immobilier reste le placement préféré de la grande majorité des Français. Acheter une maison ou un appartement est en effet un excellent moyen de se constituer un patrimoine à long terme et souvent, lorsqu'on est retraité, cela peut générer une source de revenus non négligeable qui permet de compléter notre niveau de vie. Par contre, en tant qu'investisseur particulier, il est parfois compliqué de se constituer un patrimoine important en immobilier parce qu'il y a quand même de nombreuses barrières à l'entrée si on souhaite se diversifier. Premièrement, cela coûte cher et ce ne sont pas toutes les banques qui vont vous suivre à chaque fois que vous avez un nouveau projet immobilier. Il y a des limites telles que les taux d'endettement et les apports qu'il faut apporter pour souvent financer l'achat d'un bien. Également, cela est très chronophage non seulement d'identifier des biens intéressants qu'on peut acheter et ensuite mettre en location, mais la gestion locative prend également beaucoup de temps. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le temps ni la patience de s'occuper des problèmes quotidiens qui viennent avec un gros patrimoine immobilier comme gérer les locataires, gérer les réparations et devoir payer toutes les charges qui sont associées à la gestion locative. Mais grâce à Internet, la situation commence à changer et il devient de plus en plus facile pour les investisseurs particuliers de se constituer un patrimoine immobilier diversifié grâce à des plateformes de financement participatif qui sont spécialisées en immobilier comme par exemple via la plateforme BRICS.co. Je tiens à signaler que je n'ai aucun lien financier avec BRICS.co. Je ne suis pas sponsorisé par cette plateforme et je ne touche rien pour produire cette vidéo. J'ai simplement mis un lien de parrainage dans la description de cette vidéo. Et si vous décidez de vous inscrire sur BRICS et d'investir, je toucherai 1% de votre investissement pendant 3 mois. C'est tout. Donc en réalité, je n'ai aucune incitation particulière à parler de cette plateforme. Il existe beaucoup d'autres plateformes de financement participatif en immobilier pour les investisseurs français. La raison pour laquelle je parle de BRICS.co, c'est parce que je trouve leur plateforme très ergonomique, très facile d'accès, il est très facile de s'inscrire et d'investir. C'est une société fiable et en plus, elle vous permet de commencer à investir avec 10 euros seulement. Là où d'autres plateformes parfois mettent le minimum d'entrée à 1000 ou 2000 euros ce qui peut empêcher certaines personnes d'accéder à cette forme de financement et d'investissement. Le financement participatif, c'est un moyen de financement qui permet à des individus ou à des entreprises de lever des petites sommes auprès d'un grand nombre de gens afin de réunir des sommes importantes qui permettent de financer des projets entrepreneurials ou des projets d'investissement. En l'occurrence, BRICS, c'est une société spécialisée en immobilier qui négocie l'acquisition de biens immobiliers situés partout en France et même en Europe afin de mettre ces biens en location et de reverser une partie des loyers qui sont générés par la mise en location de ces biens aux investisseurs qui ont participé au processus de financement participatif. Alors BRICS va financer l'achat des immeubles de deux façons. 50% du bien est acheté via le crédit bancaire traditionnel et 50% du bien est financé via le financement participatif. L'investissement total est divisé en parts d'une valeur de 10 euros chacune. Chaque part est appelée une brique et les investisseurs comme vous et moi, on peut acheter autant de briques que l'on souhaite. En achetant des briques, on devient donc actionnaire en quelque sorte de cet immeuble et on obtient le droit de percevoir des royalties qui sont basés sur les revenus locatifs qui sont générés par ces immeubles qui sont mis en location. Tous les mois, BRICS va vous verser la part de loyer qui vous est due et vous pouvez décider de transférer cette somme sur votre compte bancaire quand vous souhaitez. Si un jour vous souhaitez vendre vos briques, vous pouvez le faire. Les immeubles qui sont détenus par BRICS sont évalués par des évaluateurs indépendants tous les 6 mois et donc vous bénéficiez aussi de l'appréciation du prix des immeubles puisque la valeur de vos briques va augmenter au fur et à mesure que le prix de l'immeuble augmente. Donc non seulement vous percevez des loyers tous les mois, mais en plus vous pouvez réaliser des plus-values en revendant vos BRICS plus chers que vous ne les avez achetés. Bien évidemment, il ne faut pas oublier le volet fiscal de cette affaire et il faut bien entendu déclarer vos gains au fisc français lors de vos déclarations fiscales annuelles. Alors dans un moment, on va basculer sur mon écran et je vais vous montrer exactement comment faire pour vous lancer dans l'investissement sur BRICS. Vous allez voir, c'est un processus extrêmement simple. En l'espace de quelques minutes, vous allez pouvoir créer un compte, financer votre compte et investir dans votre premier projet immobilier et devenir propriétaire en partie d'un immeuble qui sera mis en location par BRICS.co. Alors la première étape consiste donc à aller sur BRICS.co et ensuite vous allez venir ici et vous allez cliquer sur investir dès maintenant. Et cela va vous emmener sur la page pour créer votre profil sur BRICS.co. Vous pouvez vous connecter via les réseaux sociaux. Donc si vous avez un compte Google, LinkedIn ou Facebook, vous pouvez cliquer sur ces boutons et cela va vous permettre de créer un compte rapidement. Ou alors vous pouvez créer un compte avec votre adresse e-mail et cela se passe comme la création de compte sur beaucoup de sites différents. Lorsque votre compte a été créé, vous allez arriver sur la page d'accueil de BRICS.co. Vous allez voir donc que vous n'avez pas encore de propriété, ce qui est normal parce que vous n'avez encore rien investi. Mais avant de pouvoir investir, il faudra déposer de l'argent sur votre compte BRICS. Pour faire cela, vous allez cliquer sur le bouton compte qui se situe ici. Vous allez ensuite descendre sur portefeuille. Vous allez cliquer sur portefeuille et vous allez cliquer sur ajouter de l'argent. Alors vous avez deux options principales pour déposer de l'argent sur votre compte BRICS. Vous avez l'option virement bancaire. Donc en cliquant sur valider, vous allez voir l'Iban de BRICS qui s'affiche. Vous pouvez carrément copier ces informations. Il est collé dans la page de votre banque. Lorsque vous allez sélectionner virement bancaire, vous allez entrer l'Iban de BRICS. Le BIC et toutes les informations qui sont ici. Cela dit, c'est un virement, mais en moyenne 72 heures à arriver sur BRICS. Cela peut être un peu plus long ou un peu plus rapide en fonction de votre institut bancaire. La deuxième option consiste à déposer des sommes par carte bancaire. Et cela se passe comme un paiement par carte sur n'importe quel site marchand. Vous allez sélectionner le montant que vous souhaitez investir. Vous allez cliquer sur valider. Et ensuite, vous allez cliquer sur aller sur la page de paiement. Et cela va être comme si vous effectuez un achat sur une plateforme marchande. Vous allez rentrer vos informations bancaires. Et l'avantage de cette méthode, c'est que l'argent va arriver sur votre compte immédiatement. C'est ce que j'ai fait pour l'objet de cette démonstration. J'ai déposé 100 euros par carte. J'ai donc 100 euros sur mon compte BRICS. Et je peux donc maintenant investir dans des BRICS. Et devenir investisseur immobilier sans acheter d'immobilier. Donc, on va cliquer sur Marketplace. Et on va voir les différentes offres qui se présentent. Il y a des filtres de recherche qu'on peut utiliser si je souhaite investir dans une ville en particulier. Si je connais le nom d'un immeuble en particulier dans lequel je souhaite investir. Le prix, c'est-à-dire le prix du lot minimum ou maximum que je suis prêt à acheter. Le pourcentage de rentabilité que je recherche. Les revenus reversés en pourcentage. Ou sinon, je peux choisir les filtres plus récents, plus anciens, prix décroissants, revenus reversés les plus importants, rentabilité la plus importante, etc. Avant de rentrer dans ces filtres de recherche, je vais simplement vous montrer la présentation de différentes offres. Donc ici, en premier lieu, on a l'immeuble Belfort qui est situé dans le 31 à Toulouse. Le prix du lot est de 423,93 euros. Et donc, le BRIC est à 10,87 euros. Le BRIC, c'est à plus de 8%, presque 9% de plus que le prix estimé. Cela veut dire que l'immeuble a certainement pris de la valeur. On peut avoir plus de détails en cliquant sur ce bouton I. Et donc, on voit ici la rentabilité, c'est de 7,5%. Et seulement 2,92% sont reversés. Et on va cliquer ici pour avoir un peu plus d'informations. Donc, pour cet immeuble, avec une BRIC à 10,87 euros, la rentabilité annuelle attendue est de 7,5%. Presque un peu moins de 3% de revenus reversés sur votre portefeuille BRICS. Et l'autre part de rentabilité, c'est les 4,6% d'augmentation du prix de votre BRICS perçu à la vente de votre BRICS. Donc, ça, ils sont en train de nous dire qu'il y a une certaine plus-value qui sera certainement réalisée au moment de la revente de la BRICS. Donc, ces deux chiffres ensemble font un rendement total de 7,5%. Mais si vous comptez détenir votre BRICS pendant longtemps, votre rentabilité réelle annuelle en termes de cash flow sera d'un peu moins de 3%. Donc, après, on peut faire des recherches, comme on a vu ici avec le filtre de recherche, rentabilité la plus importante. Si c'est cela qui vous importe le plus, vous pouvez trouver le bien qui a la plus forte rentabilité. Ici, c'est l'immeuble Maurice Bertheau dans le 78 qui a une rentabilité de 9,95%. Donc, on voit qu'il y a des immeubles situés un peu partout dans le 94, donc à Toulouse, comme on a vu, dans le 34, à la Vique-la-Gardiole. Voilà, enfin, on peut continuer. Il y a beaucoup d'offres différentes en ce moment. Beaucoup d'offres à Toulouse, beaucoup d'offres à Vincennes, des offres à Lyon. C'est à vous, après, de faire vos recherches et de voir le secteur géographique qui vous intéresse le plus. Donc, imaginons que je souhaite investir sur l'immeuble Belfort. Je vais cliquer sur le lien bleu. Ensuite, ça va emmener sur une page où il y a énormément d'informations relative à cet investissement afin que je puisse faire une décision informée et savoir si ce bien immobilier correspond à mes attentes d'investisseurs. Donc, comme on a dit, 24, j'ai même l'adresse exacte du bien. Donc, si je veux aller sur Google Earth, sur Google Maps, je pourrais aller carrément faire une visite, on va dire, du quartier pour voir si c'est un quartier qui me plaît. J'ai quand même des photos qui sont quand même très précises de l'immeuble. On voit également des photos des appartements. Donc, on dirait que ça va être un investissement locatif dans des appartements. On voit ici, donc, taux de rentabilité, 8, un peu plus de 8%. Revenu reversé, 3%. Valorisation du bien. Donc, l'immeuble est valorisé à 1,2 million d'euros à peu près. Une Brix à 10 euros. Il y a actuellement 4 256 investisseurs dans cet immeuble, ce qui est quand même beaucoup. Donc, ça génère de l'intérêt. Et Brix me dit pourquoi je devrais investir. Ensuite, il y a une calculatrice de rendement. Donc, si j'investis 1 000 euros, j'aurai 2,64 euros par mois, 31 euros par an. Ce qui est une plus-value sur ma Brix de 50 euros par an. Donc, un total de 81 euros de rendement par an pour un montant investi de 1 000 euros. Donc, on est à un peu plus de 8% de rendement. Voilà, si vous souhaitez investir 5 000 euros, vous aurez 408 euros à peu près de gain estimé par an. Ensuite, ici, il y a encore plus d'informations. Le compromis d'achat de cet immeuble a été signé il y a deux mois. En fait, il nous décrit quand même le bien en soi, sa localisation. Donc, il n'est pas loin de la place du Capitole. C'est quand même très bien. Donc, il donne d'autres arguments en faveur de cet investissement. Donc, vous pouvez dire tout ça. Ça vous donne beaucoup d'informations sur le bien immobilier. Voilà, vous pouvez tout lire. Ensuite, il y a des actualités mensuelles. Donc, ils vous disent, voilà, en avril, la signature de l'acte authentique a pris du retard. Elle est reportée d'une semaine. Mais cet immeuble a été acquis très récemment. Concernant les loyers collectés, nous avons récupéré les loyers prévus au pro-rata du mois. Nous pouvons d'ores et déjà reverser les premiers revenus. Et ça ici, cette information sur les loyers perçus, c'est l'une des plus importantes de la plateforme. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Pas en priorité, mais c'est l'un des points, comme j'ai dit, les plus importants. On voit que les loyers ont été récupérés. Donc, cette affaire commence déjà bien. Vous allez pouvoir récupérer vos loyers si vous investissez ici. Et vous pouvez carrément consulter le contrat Brics-Toulouse-Belfort. Là, il faut carrément vous montrer le contrat, on va dire, d'achat de part. Si vous décidez d'investir, vous allez voir ici. Contrat de cession de revenus futurs pour le projet d'investissement ciblant l'immeuble. Donc, situé, voilà, rue de Belfort à Toulouse par la société Brics Gestion 1. Vous pouvez carrément lire tout le contrat qui va vous engager, vous et Brics, si vous décidez d'investir. Brics, voilà, c'est une société quand même sérieuse. Mais comme tout investissement, il y a une part de risque. Et le risque, comme je l'ai dit, c'est que certains loyers ne soient pas forcément payés si les locataires ne payent pas leur loyer. C'est toujours le risque de tout investissement en immobilier, c'est de ne pas percevoir les loyers que vous voulez percevoir. N'importe quel immeuble, n'importe quel loyer, n'importe quel commerce ou n'importe quel appartement, n'importe quel locataire peut être en défaut de paiement et avoir des retards et simplement ne pas payer. Le montant du risque n'est pas toujours proportionnel à la rentabilité, mais c'est quelque chose à garder en tête et à toujours regarder quel est effectivement le niveau de recouvrement des loyers. Si je souhaite par exemple investir mes 100 euros, je vais chercher un lot qui se rapproche à peu près de la somme que j'ai à investir. Par exemple, on va prendre le fameux immeuble Belfort que j'avais vu tout à l'heure, qui a un taux de rentabilité de 7,47%, ce qui est quand même très honnête. Je vais cliquer sur acheter, acheter des bricks, immeuble Belfort, prix du lot 76,58€, 7 bricks à 10,94€, je vais confirmer mon achat et ensuite je serai le repropriétaire de 7 bricks. J'ai maintenant 7 bricks, je suis propriétaire de ces 7 bricks. Si je vais cliquer dans propriété, je clique sur mes biens, je vais voir l'immeuble Belfort qui apparaît ici. J'ai 7 bricks et ensuite voilà, je clique dessus, j'ai toutes les informations que j'avais tout à l'heure, qui me réexpliquent pourquoi j'investis, etc. Et donc voilà, je suis le repropriétaire de 7 bricks sur un appartement, enfin sur un immeuble à Toulouse qui loue des appartements. Et voilà, devenir investisseur sur bricks, c'est aussi simple que cela. Et maintenant à vous d'aller investir dans les opportunités qui vous intéressent. Et voilà, vous venez d'investir en immobilier locatif sur bricks.co. Vous êtes maintenant propriétaire en partie d'un immeuble. Vous n'avez aucune gestion locative à faire. Vous n'avez aucun apport à apporter auprès de votre banque pour obtenir un crédit bancaire. Vous pouvez librement acheter et revendre des bricks quand bon vous semble. Vous avez donc une souplesse maximale pour devenir investisseur en immobilier.